Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, on va changer un petit peu de cadre théorique sans pause. J'espère que ça ne va pas être trop difficile pour vous, puisque je vais vous parler de thérapie cognitive et comportementale et de son traitement dans les troubles anxieux et d'un programme qu'on a élaboré, un programme d'action assez simple d'utilisation. Alors, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds pour venir. Je suis pédopsychiatre et non pas psychologue. Je ne connais pas très bien votre association. On est gentil. De toute façon, il n'y a pas de questions, donc ça va. Ne me faites pas des questions pas prévues. Moi, je peux en poser. Je suis bien placé là. Je vais gérer mon stress. C'est bien quand même que les pédopsychiatres soient inquiets. Des psychologues ne vous trouvez pas. On pourrait en parler longtemps. Bon, alors, j'ai déjà perdu deux minutes. Vous avez le temps. Vous avez 40 minutes, vous, hein ? Ça va. Vous m'avez demandé. Voilà. Donc, j'espère que je ne vous fais pas offense en vous rappelant juste ce que c'est que la thérapie cognitive et comportementale. C'est donc l'apprentissage de comportements inadaptés lors d'événements, pardon, l'apparition des troubles anxieux. Nous, en thérapie cognitive et comportementale, on estime qu'on l'a appris. On a appris à être anxieux. En tout cas, cette anxiété, comme on l'a vu ce matin, qui sont des peurs qui arrivent normalement au cours de développement, on n'a pas réussi à trouver de stratégie adaptative pour y faire face. Et du coup, ces peurs se sont installées, se sont maintenues et on est passé de peur développementale à peur pathologique, à troubles anxieux psychopathologiques. Donc, cet apprentissage, il s'est fait, il est apparu au cours du développement dans des conditions favorables. Les conditions favorables, on estime qu'elles sont dues à une vulnérabilité génétique. Il y a de plus en plus de preuves qui arrivent dans la littérature scientifique maintenant pour prouver qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans l'existence de troubles anxieux. Mais il ne faut pas seulement une vulnérabilité génétique, il faut aussi sans doute rencontrer des événements de vie qui peuvent être des événements de vie extrêmement précoces. Mais tout au long de notre vie, nous pouvons développer des troubles anxieux sur une vulnérabilité génétique. Donc, cette vulnérabilité génétique, elle est différente en fonction de notre patrimoine. Et les événements de vie vont nous faire basculer d'une anxiété pathologique ou juste d'un temps où on a été anxieux. Mais notre vulnérabilité génétique a fait que nous avons puisé nos capacités à l'intérieur de notre fonctionnement pour pouvoir surmonter ces événements. Il y a aussi évidemment des événements, des facteurs environnementaux très importants que sont les parents, les parents, les pères. Et tous les intervenants autour d'un enfant qui sont très importants, vous le savez bien, au cours du développement, qui vont aussi pouvoir être des facteurs favorisant les troubles anxieux. Ou au contraire, des facteurs protecteurs de l'apparition des troubles anxieux. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense les choses en TCC. Vulnérabilité génétique, événements de vie, environnement proche. Tout ça font que, dans certaines conditions particulières, ces peurs se sont maintenues. On appelle ça des facteurs de maintien. Et les facteurs de maintien, ils sont donc intrinsèques. Je rencontre des situations qui me font peur et je n'arrive pas à puiser dans mes capacités pour y faire face. Ça, ce sont les facteurs de maintien intrinsèques. Mais il y a aussi des facteurs de maintien extrinsèques. Je n'ai pas réussi à m'appuyer sur mon environnement pour faire face à ces situations qui m'ont fait peur. Donc, en thérapie cognitive et comportementale, on va essayer d'apprendre. Vous savez que la TCC, c'est une notion d'apprentissage. On va essayer d'apprendre à développer ces capacités intrinsèques à faire face à l'anxiété. Mais aussi, quelquefois, à travailler aussi sur les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire avec l'environnement, pour apprendre à l'enfant à mieux gérer sa situation de vie quotidienne qui lui pose problème. Alors, les recommandations internationales, puisque comme je suis pédopsychiatre, nous, on se base beaucoup sur la littérature scientifique pour essayer de déterminer quelles sont les stratégies les plus adéquates dans les différents troubles qu'on diagnostique. Les recommandations internationales disent qu'il faut faire de la thérapie cognitive et comportementale en première intention devant les troubles anxieux de l'enfant, de l'adolescent et de l'âge adulte. Pour les troubles légers et modérés, les recommandations disent qu'il faut faire de la TCC en première intention seule, en association avec un médicament qui s'appelle l'inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Ce sont les antidépresseurs de ce type qui sont indiqués pour les troubles anxieux sévères ou avec une comorbidité de dépression ou d'idée suicidaire. Les recommandations disent aussi que pour les troubles légers et modérés, si on fait de la TCC et que le trouble persiste, il faut attendre 14 séances de TCC avant de se dire qu'on est en échec parce que les enfants peuvent mettre du temps à rentrer dans le processus psychothérapique et on peut toujours voir des enfants qui s'améliorent après une dizaine de séances. Si après un nombre aux environs de 14 séances de TCC, l'enfant ne s'est pas amélioré, il faut quand même tenter de poursuivre la TCC en changeant les modalités de TCC avec peut-être plus insister sur la motivation au changement, éventuellement en changeant de thérapeute qui fait de la TCC ou en changeant la forme de délivrance de la TCC, c'est-à-dire en individuel ou en groupe, éventuellement mettre un antidépresseur de type ISRS ou changer d'ISRS si on a mis déjà un ISRS. Voilà les recommandations médicales pour les troubles anxieux de l'enfant. Alors, puisque ce sont les recommandations qui nous le disent, c'est que ça se base sur des notions d'efficacité de la TCC et en effet l'efficacité de la TCC dans les troubles anxieux de l'enfant et de l'adolescent est largement fournie. Je ne vous ai pas mis le nombre d'études qui existent, mais il y en a vraiment beaucoup, plus d'une centaine. Les protocoles de TCC, vous le savez, sont assez faciles à comprendre. On fait passer des échelles, des hétéro-diagnostics, des hétéro-évaluations, mais aussi des auto-évaluations et aussi des évaluations remplies par les parents avant la thérapie, après une thérapie d'une 12, 15, 16, 18 séances, ça dépend des protocoles. Et puis, on fait passer les mêmes évaluations à six mois, un an et une fois par an sur un plus long terme. Il y a de multiples études qui montrent que 50 à 65 % des patients, en fonction des études, 50 à 65 % des patients qui ont suivi une TCC bien protocolisée, sont en rémission après la TCC initiale. Rémission, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent plus dans les critères diagnostiques des évaluations standardisées qui sont le plus souvent utilisées, c'est le DSM-5. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en tout cas, il y a quelques années, on faisait de la thérapie cognitive et comportementale sur un trouble anxieux, par exemple sur l'anxiété de séparation, alors que nos jeunes ont souvent plusieurs troubles anxieux associés. Ils peuvent s'ouvrir d'une anxiété de séparation, mais aussi d'une phobie spécifique de type hémétophobie, par exemple, mais aussi d'une anxiété sociale, etc. Et les premiers protocoles étaient basés sur un diagnostic, sur un trouble anxieux. Et ce qu'on s'apercevait, c'est qu'une TCC était efficace sur le trouble visé, mais aussi sur les autres troubles qu'on n'avait pas visés spécifiquement. Ces patients, en fait, s'amélioraient en généralisant les acquis sur un trouble, généralisé aux autres situations qu'on n'avait pas travaillées. Donc ces évaluations montraient aussi à un an, c'est-à-dire qu'après une mise en place d'une TCC initiale avec des séances hebdomadaires, entre 12 et 18 séances hebdomadaires en fonction des protocoles, les patients continuent à être vus une fois par mois, puis une fois tous les trois mois, en fonction de leurs symptômes cliniques. À un an, tous ces patients continuent à s'améliorer, alors que pourtant, ils ont moins de séances qu'initialement. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces jeunes s'autonomisent dans la mise en place des techniques qu'ils ont apprises lors de la TCC, et continuent à mettre en application la thérapie par eux-mêmes, en expérimentant de gérer l'anxiété dans différentes situations au cours de leur vie habituelle, normale, dans leur vie quotidienne. Et donc ces patients continuent à s'améliorer à distance de la thérapie initiale. Et de nombreux protocoles ont montré qu'à un an, ils continuent à s'améliorer et il y a un maintien de cette amélioration. Ce sont des patients qui ne rechutent que rarement. Il y a une étude qui montre qu'à 7 ans, ces patients, il y a deux études qui montrent que ces patients, depuis 7 ans en tout cas, alors qu'ils n'ont quasiment plus de suivi ou des séances très espacées, ils ont un taux de guérison, un taux de rémission de leurs troubles anxieux de 80%. 80% des patients initialement inclus dans l'étude ne remplissent plus les critères de diagnostic d'un trouble anxieux sur l'échelle du DSM-5. Alors maintenant que j'ai fixé les bonnes bases, comment on utilise la TCC chez l'enfant et l'adolescent ? Eh bien, la TCC n'est encore pas très développée en France. En tout cas, on fait tout pour qu'elle se développe le plus possible. Mais les premiers protocoles ont été utilisés plutôt chez l'adulte et on a dû adapter nos protocoles de l'adulte à l'enfant et l'adolescent. Ce qui n'est pas très facile, ce qui est sans doute le plus difficile de faire la TCC chez l'enfant et l'adolescent, c'est que ce n'est pas souvent l'enfant qui est demandeur de soins et demandeur de changements, mais plutôt le parent. Ce sont les parents qui prennent rendez-vous, ce sont les parents qui rapportent les situations en problème. Donc la demande de soins est portée par le parent ou éventuellement d'autres adultes que les parents. Et l'enfant, lui, il n'est pas toujours aussi conscient de son anxiété. Il a des difficultés à pouvoir le verbaliser. Il a parfois peu de cognition, puisque c'est son niveau de développement qui veut ça. Et puis il a un langage avec qui il va falloir faire. On n'a pas toujours le même niveau de langage en fonction de l'âge, mais en fonction aussi du développement inter-individuel. Donc on va utiliser une TCC particulière. On va complètement s'adapter aux patients qu'on a en face de nous, en ajustant notre langage et aussi en utilisant les outils de TCC qui peuvent être assez intéressants chez cette population-là, puisqu'il y a un aspect motivationnel. On va essayer, avec la TCC, de lui donner à notre thérapie un côté ludique, un côté motivationnel pour engager un changement. Après, l'avantage de l'utilisation de la TCC chez l'enfant, c'est que, comme on l'a vu ce matin, l'enfant est en plein développement émotionnel, cognitif, comportemental. Et c'est la période de la vie où il y a une très grande flexibilité, une très grande plasticité. Nous, on va lui apprendre de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de se comporter, de nouvelles façons de gérer ses émotions. Et si cet apprentissage lui convient, s'il en a des bénéfices, si sa vie est plus facile avec ses nouveaux apprentissages, il va très vite les intégrer à sa façon de faire, sans forcément faire référence sans arrêt à cette notion de « je suis en cours de psychothérapie ». J'intègre ça à mon répertoire habituel, et je vais faire ça spontanément, parce que comme ça, ça me demande moins d'énergie de faire ça que de faire comme je faisais autrement. Et ça, les enfants vont très souvent nous dire « Oui, évidemment, j'ai fait comme ça, parce qu'avant, comme je faisais avant, ça n'allait pas, je ne faisais que de pleurer, j'avais peur de tout, et j'étais obligée de demander à maman de venir avec moi dans les toilettes. Depuis que je fais comme ça, j'arrive tout seul, en plus je suis content, je prends mon autonomie, je grandis, en plus maman m'applaudit, donc je vais continuer comme ça. Mais ce n'est pas pour penser à toi, et ce n'est pas pour te faire plaisir que je fais ça, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Donc c'est un âge où la flexibilité, la plasticité va permettre ses apprentissages très rapidement. En plus, ça ressemble quand même un petit peu à des apprentissages scolaires, un petit peu. On n'apprend pas des maths ou on n'apprend pas à lire, on apprend à gérer ses émotions. Donc c'est quand même une période où les apprentissages se font facilement. Les processus, notamment les cognitions, ne sont pas fixés. Ils ne sont pas enfermés dans des processus, des cercles vicieux, infernaux, comme on voit chez les adultes souffrant de troubles anxieux. Ok, ils souffrent de leurs émotions négatives, mais ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans maximum qu'ils sont enfermés dans ces processus-là. Donc ce ne sont pas des carcans hermétiques comme on voit chez certains adultes. Donc leur proposer de changer tout doucement, progressivement leur façon de faire va les libérer. Très rapidement, ils vont pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies qu'ils vont vite adopter. Bien sûr, on va essayer d'y aller progressivement. Mais ce qui est assez impressionnant dans la TCC des troubles anxieux de l'enfant, c'est qu'une fois que l'enfant va comprendre cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire, que cette façon de faire va mieux lui convenir, va être plus facile pour lui, il ne va pas avoir besoin des 25, 30, 40 séances qu'on a besoin de faire parfois chez les adultes pour généraliser ses acquis. Il va généraliser ses acquis dans toutes les situations de la vie quotidienne qu'il va vivre tout seul en s'autonomisant dans ces façons de faire-là. Alors comment on fait de la TCC chez l'enfant et l'adolescent ? On va d'abord poser des diagnostics, qu'on soit médecin, psychologue, infirmière. Nous, en TCC, on estime qu'on doit connaître les troubles psychopathologiques et on doit, avant une intervention en TCC, on doit savoir dans quel cadre nosographique nous nous situons. Donc on explore le diagnostic en faisant passer des échelles, en prenant notre temps dans les entretiens initiaux avec les enfants, les parents, éventuellement en interrogeant aussi des intervenants scolaires. On doit savoir dans quel cadre diagnostic nous nous situons. Une fois qu'on a posé nos diagnostics, on va expliquer aux jeunes et à ses parents de quel diagnostic souffre l'enfant. Est-ce qu'il s'agit d'une anxiété de séparation ? Et à ce moment-là, on va expliquer ce que c'est que l'anxiété de séparation à l'enfant et aux parents. On va expliquer avec des mots simples, tout en ajustant notre discours, pour que l'enfant puisse passer dans un stade de métacognition, de méta-observation. Ah oui, si je suis obligée de faire ça en ce moment, c'est parce que j'ai une anxiété de séparation. Bon, pour l'instant, je n'arrive pas à la gérer, mais je vais apprendre à la gérer. Ils ne nous disent pas tout ça au bout de la deuxième consultation, mais l'objectif, c'est quand même d'être dans cet état d'esprit-là, de reconnaître que je suis obligée de faire ça parce que j'ai un trouble, mais je vais m'en sortir, je vais apprendre à faire autrement. On va aussi passer un petit peu de temps à expliquer les principes de la thérapie où on va apprendre de nouvelles façons de gérer ses émotions, de les repérer, de les reconnaître, de les gérer, apprendre de nouveaux comportements qui vont être plus fluides, plus flexibles, plus faciles à vivre. Alors, dans la TCC des troubles anxieux, c'est l'enfant qui va être l'objet principal de notre travail en TCC. Des premiers protocoles ont été écrits, notamment aux Etats-Unis, par Kendall, c'est le protocole le plus connu et le premier qui est apparu en 1990, qui est un protocole qui s'appelle Coping-Cat. C'est un protocole qui a été d'abord utilisé dans les laboratoires de recherche de TCC, puis qui a été largement diffusé après en pratique clinique. C'est un protocole qui est encore utilisé. C'est un manuel de TCC transdiagnostique. Tous les diagnostics de troubles anxieux selon le DSM-4 puis 5 sont traités dans ce livret. Kendall a eu l'idée un peu géniale d'écrire un livre commun à l'enfant et au thérapeute. Donc, l'enfant a son propre livre, le thérapeute a le sien et ils suivent les séances en commun. Séance 1, séance 2, séance 3. Ils suivent les séances avec chacun leur livre qui traite évidemment de la même chose. En fait, c'est une sorte de bouquin. Comme on peut voir, par exemple, pendant les cahiers de vacances, aujourd'hui, nous allons traiter tel sujet et le thérapeute et l'enfant travaillent avec ce livret commun. Dans ce livret, les techniques de TCC sont mises en situation séance après séance. Il n'y a plus qu'à suivre le manuel. Kendall a écrit ce manuel dans l'idée de diffuser la TCC le plus largement possible aux Etats-Unis et puis éventuellement ailleurs, ce qui a bien fonctionné puisque dès le début de la mise en place de ce protocole, il a montré qu'en 16 à 18 séances, parce qu'on peut être assez flexible sur le nombre de séances à quelques séances près, en 16 à 18 séances avec ce protocole-là, 64% des patients ne répondent plus aux critères diagnostiques initiaux du trouble anxieux traité. Ces études ont été largement répliquées dans les laboratoires de recherche mais surtout en population clinique, quels que soient les âges des enfants de 3-4 ans à 18 ans. Il a aussi démontré du coup que les gains de cette thérapie se maintenaient à long terme puisque je crois que j'ai vu des études à 14 ans de suivi où les patients étaient toujours autant améliorés, il n'y avait pas de rechute au-delà de 80% de guérison dans la population initialement étudiée. 82% de rémission. Alors ce protocole a été largement diffusé dans la population anglophone, dans tous les pays anglophones. Et puis les autres pays qui font beaucoup de TCC, notamment les pays nord-européens, ont aussi écrit leur propre protocole. Alors pourquoi ils ont écrit leur propre protocole ? Tout simplement parce que l'éditeur de Kandall demande de gros droits d'auteur et que c'est très compliqué de demander juste à traduire Copinkat. Donc d'un commun à cœur, tout le monde a dit on va écrire à peu près la même chose mais on va changer. Alors Copinkat, c'est un petit chat. Les Canadiens ont écrit un protocole avec un écureuil. Les Australiens avec un koala. Vous voyez, chacun a appris un petit peu des choses pour symboliser son pays ou sa culture. Mais l'intérieur du protocole est le même. Par contre, les études qui ont été faites après ont essayé de faire varier certains indicateurs et surtout faire progresser ce protocole qui pourtant déjà montrent de très bons résultats. Mais les praticiens en TCC chez l'enfant ont critiqué le protocole de Kandall en disant que les parents étaient très peu inclus dans cette thérapie puisque Kandall n'avait prévu que d'expliquer aux parents le trouble anxieux de l'enfant et expliquer très rapidement le principe de la TCC sans faire de séance vraiment avec eux. Et donc les protocoles qui ont suivi le protocole de Kandall incluaient de façon plus intense les parents. En tout cas, plus les protocoles sont développés, plus les parents étaient impliqués dans la thérapie. Il y a des protocoles qui ont été faits aussi pour des systèmes de fonctionnement en groupe. Les TCC en groupe. Donc on a vu ces protocoles-là apparaître aux Etats-Unis en premier, puis en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Australie. Bref, il y en a maintenant dans la plupart des pays en tout cas qui sont connus pour faire de la TCC. Moi, j'ai commencé à aller dans les congrès européens de TCC il y a une dizaine d'années et quand j'ai découvert ces manuels-là, j'ai cherché partout où était le protocole francophone. Je ne l'ai pas trouvé. Les Canadiens, ils ont écrit un protocole français, mais ils n'avaient pas le droit de le diffuser en dehors des frontières du Québec. Ce n'était pas gentil. Donc on m'a gentiment demandé d'écrire un manuel en français. Donc j'ai écrit, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai écrit le manuel qui correspond à tous ces manuels. Là, en fait, j'ai essayé de faire une synthèse des manuels puisqu'il y a des toutes petites différences. Tout ça, c'est de la TCC quand même. Mais j'ai essayé de mettre aussi quelques notions plus récentes parce que la TCC est une psychothérapie en mouvement. Et j'ai essayé de mettre quelques techniques récentes. Alors, vous allez me dire quand est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, je peux durer longtemps. Mais voilà, j'ai écrit un manuel pour les plus petits, 5-10 ans, même si on peut l'utiliser dès 3 ans en adaptant évidemment notre langage et au fait que les enfants ne savent pas lire. Et puis un manuel pour les 11-17 ans, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différences. C'est juste le langage. Et puis on va un peu plus vite chez les ados que chez les plus petits. Et puis le manuel explicatif. Je n'ai rien inventé, j'ai fait exactement comme Kendall, mais avec des modalités d'éditeur un peu différentes puisqu'il faut s'adapter au pays dans lequel on vit. Donc l'enfant ou l'adolescent suit avec ce manuel-là, qui est un manuel édité dans une petite édition qu'il faut contacter par Internet, qui s'appelle Umeo. Et puis par contre, le manuel pour thérapeutes qui vous décrit exactement ce qu'il faut faire avec le manuel et avec votre patient, séance après séance. Alors le mode d'emploi de ce protocole, il est donc transdiagnostique. On peut l'utiliser dans tous les troubles anxieux suivants, l'anxiété de séparation, l'anxiété sociale, le trouble panique, les phobies spécifiques et les troubles anxieux généralisés. Que ces patients aient un ou plusieurs de ces troubles anxieux-là, c'est un protocole commun pour tous ces troubles puisqu'en fait la TCC de tous ces troubles est commune. Mais on va l'adapter aux troubles de notre patient. Il faut quand même être dans une certaine flexibilité. Bien sûr, on ne doit utiliser ces protocoles que quand on a un minimum de connaissances et de formation en thérapie cognitive et comportementale, évidemment. Donc en fonction du trouble anxieux dont souffre notre patient, on va plus focaliser sur certaines séances que sur d'autres. Par exemple, si notre enfant est un jeune patient, si votre patient est jeune et qu'il souffre d'une anxiété de séparation, on va plus travailler sur les situations de séparation que les situations sociales. Évidemment, on ne va pas travailler sur les situations qui ne posent pas de problème. Si un jeune a une phobie du noir, on va focaliser tous nos exercices sur les situations de problème qui sont le noir. Ce protocole peut vraiment s'ajuster aux situations de problème connues par l'enfant. On peut passer aussi plus de temps sur une séance que sur d'autres et ne même pas faire certaines séances qui ne correspondent pas à la problématique de notre patient. C'est un protocole qui consiste à 12 séances qui sont donc assez flexibles en termes de chiffres. Et puis, après ce protocole où on suit le jeune de façon hebdomadaire, on va le revoir de façon plus espacée. On ne va pas lui dire au revoir définitivement après ces séances hebdomadaires. On va le voir de façon espacée à un mois. Puis, régulièrement, mais c'est avec les patients et les thérapeutes qu'ils fixent la régularité des séances après, en sachant qu'il est conseillé de continuer à voir le patient de façon espacée jusqu'à un an après le début de la thérapie. L'idée, c'est de voir s'il est en train dans un processus de généralisation de la TCC dans sa vie quotidienne. Les premières séances de ce protocole sont des séances progressives. On passe quand même un petit peu de temps à faire de la psychoéducation, ce qu'on appelle en TCC de la psychoéducation. C'est-à-dire, pour mettre en place des techniques comportementales, émotionnelles ou cognitives, il faut être capable de reconnaître ces émotions. Et tous les enfants ne sont pas capables de reconnaître ces émotions. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui sont tous capables de reconnaître leurs propres émotions. Donc, on fait un petit rappel sur ce que sont que les émotions, un rappel ou des exercices. Quelles sont les différentes émotions qui existent ? Est-ce que tu peux m'en dire une définition ? En tout cas, nous, on va l'aider à mieux les reconnaître sous forme de petits jeux où on lit sur les dessins quelles sont les émotions des héros de ce petit livre. Et on va tout de suite passer dans la philosophie de la TCC, dans cette émotion-là, à ton avis, ou est-ce que tu te rappelles, toi, ce que ça fait dans ton corps, cette émotion, quand tu es joyeux ? Est-ce que tu peux me raconter une situation où tu as été joyeux il n'y a pas longtemps, où tu as ressenti de la joie ? Comment ça s'est exprimé dans ton corps ? Et éventuellement, quelles pensées tu avais ce jour-là ? Pareil pour une situation de tristesse. Et puis, on va petit à petit arriver sur les situations qui nous posent problème ou qui lui posent problème, c'est-à-dire les situations de peur. La dernière fois que tu as ressenti de la peur, où est-ce que ça se passait dans ton corps ? Et est-ce que tu avais des pensées dans cette situation-là ? Voilà. Un exemple de la première séance. Toutes les séances de TCC sont assez structurées. On a un exercice à faire, un apprentissage à mettre en place. On demande au patient s'il a des questions à nous poser, s'il y a des choses qu'il a mal compris ou qu'il a besoin d'éclaircissement concernant le déroulement de la séance. On lui demande si cette thérapie lui va, si on peut continuer comme ça. Et on va lui expliquer que cette thérapie demande des exercices à faire à la maison d'une séance à l'autre à chaque fois. C'est l'intérêt aussi d'avoir ce petit livre qu'il va garder chez lui, qu'il va ramener à chaque séance. Et entre chaque séance, il y a des exercices inscrits sur ce manuel. Donc, par exemple, la première séance, ça va être d'essayer de me noter tous les jours toutes les situations qui lui ont fait peur, avec la date, l'heure à laquelle c'est arrivé, et nous décrire soit un mot, soit un petit dessin, soit il demande à maman ou à papa d'écrire. Mais moi, j'ai besoin, pour faire ma TCC, que sur une semaine, il puisse me décrire toutes les situations où il a ressenti de la peur. Pour les ados, on va un petit peu plus vite, on va même leur demander s'ils peuvent nous coter de 0 à 10 à combien est montée l'anxiété, avec une petite échelle analogique, une petite échelle visuelle analogique, de 0 à 10, pour que je puisse un peu voir et hiérarchiser quelles sont les situations qui ont fait plus peur que d'autres, et éventuellement s'ils avaient des pensées dans ces situations-là. Tous les ados anxieux n'ont pas de pensées exactes dans les situations. Ceux qui en ont, on va pouvoir faire de la thérapie cognitive. Ceux qui n'en ont pas ou pas encore, on va régulièrement interroger est-ce que maintenant tu es conscient des pensées que tu as dans ces situations ? Il se peut que jusqu'à 16, 17, 18 ans, les patients n'aient aucune pensée. Et puis d'autres en ont plein, donc on va ajuster notre thérapie en fonction de ce que les patients nous ramènent. Donc la deuxième séance, on fait forcément un point sur les exercices qu'ils avaient à faire à la maison. On va beaucoup valoriser le patient qui a essayé de faire les exercices, évidemment encore plus s'il a réussi à faire les exercices. Vous voyez, le patient, dès la deuxième séance, il va arriver avec une liste de situations-problèmes. On va donc en discuter. Et avec les petits, on va essayer de les noter, de 0 à 10, à combien elle t'a fait peur, cette situation. La deuxième séance, on continue dans la psychoéducation. On va expliquer ce que c'est que la peur. comme on a vu un peu ce matin, pour pouvoir maîtriser une émotion, il faut pouvoir la comprendre, la repérer, mais aussi lui donner du sens. La peur, c'est utile. C'est utile pour être à l'affût des éventuels dangers. C'est utile pour fuir. S'il y a un danger réel, il faut savoir le reconnaître et fuir. Donc c'est utile, quand on est une gazelle, de repérer qu'il y a un lion derrière nous qui est en train de nous courir après, de se mettre à fuir. Donc on va discuter de cet intérêt d'avoir peur et on va lui expliquer que c'est bien d'avoir peur. Le problème, c'est que si nous, on a bien compris son problème, lui, il a trop peur trop souvent et de situations qui ne sont peut-être pas dangereuses. En tout cas, on va le discuter de cette façon-là. Il aura donc d'autres exercices à faire à la maison. Toujours repérer les situations qui le font peur, mais là, il va essayer de me noter s'il a repéré que cette peur lui faisait des sensations dans son corps, si elle se manifestait par des sensations corporelles. Lors de la deuxième séance, on a aussi ajouté, en tout cas pour l'exercice, on a ajouté de faire un petit questionnaire aux gens de son entourage. S'il connaît des gens, des copains, des amis, ses parents, ses frères et soeurs, si eux aussi ont des peurs et s'ils veulent bien nous les citer pour répondre à un petit questionnaire. Ce qui va permettre aussi de relativiser l'état émotionnel dans lequel est notre patient. Est-ce que d'autres personnes qu'il connaît ont aussi des peurs ? Je vais un peu plus vite parce que je ne vais pas revenir sur toutes les douze séances en détail. Mais là, on est en train de bien avancer dans l'explication de ce que c'est que la peur, de la psychoéducation aussi sur comment elle fonctionne chez toi, cette peur-là, puisque petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la thérapie, on va bien comprendre comment fonctionne sa peur à lui. Il va nous avoir décrit toutes les situations qui lui font peur. Éventuellement, il a réussi à nous dire comment ça se manifestait dans son corps. Éventuellement, il va pouvoir nous décrire qu'est-ce qu'il fait dans cette situation-là. Et éventuellement, il nous aura même dit quelle pensée il a dans cette situation-là. Donc, avec ces éléments-là, nous, en tant que TCCistes, on a tous les éléments pour construire un programme thérapeutique. Des émotions, des comportements, dépensées, ce sont les cibles de notre thérapie sur lesquelles on va travailler. Si on n'a pas eu le temps de le faire avant, on fait passer des échelles standardisées, comme vous en avez entendu parler juste avant. Ça va nous aider éventuellement à élaborer notre diagnostic, mais normalement, on a déjà quand même fait une bonne approche en entretien avant. Ça va surtout nous permettre d'avoir un chiffre avant, après, puisque ça fait partie de notre identité en TCC de faire passer des échelles avant et après pour savoir où est-ce qu'on en est de notre protocole thérapeutique. On va construire notre analyse fonctionnelle et ça, je n'ai pas le temps de vous décrire. C'est un outil indispensable pour faire de la TCC, mais ça nécessite une petite année de formation. Puis ensuite, on va passer aux techniques. Alors, ces techniques, elles sont donc complètement déterminées par l'analyse qu'on aura fait des situations problèmes. Et on va apprendre à notre patient des techniques émotionnelles, des techniques comportementales, des techniques cognitives. Et on va lui demander, petit à petit, de faire face aux situations qui lui font peur en utilisant ces techniques et en intégrant les techniques qui lui conviennent et qui lui permettent de mieux supporter l'émotion ressentie dans ces situations-là. Donc, les premières séances émotionnelles, ce sont des séances plutôt corporelles. On va lui demander de nous entourer, je ne sais pas si vous voyez bien, de nous entourer sur ce petit schéma. Où est-ce que l'émotion, où est-ce que la peur se situe quand il a très peur, quand il est mal dans ces situations, où est-ce que ça se situe ? Dans le ventre, dans la tête, etc. Il va nous entourer en rouge quelles sont les parties du corps qui se manifestent. Et pour arriver à mieux gérer ces sensations corporelles, on peut lui apprendre des techniques de respiration. On utilise la technique de respiration abdominale, où on apprend d'abord dans le bureau, et puis d'abord en dehors des situations qui font peur, à respirer, à gonfler le ventre en inspiration et à dégonfler en expiration, qui est une technique à la fois de relaxation, mais aussi de recentration de l'attention sur une partie du corps déterminé. Sans doute que ça a plus qu'un effet de technique émotionnelle, mais peut-être un effet aussi d'ancrage ou peut-être même un effet se rapprochant plus de la méditation et du mindfulness, qui est une technique qu'on utilise aussi un peu plus tard dans la thérapie. Donc, des techniques de respiration qu'on apprend d'abord en dehors des situations anxiogènes, et puis quand on va demander à l'enfant de se confronter tout doucement aux situations qui font peur, on va lui proposer d'utiliser ces techniques-là pour diminuer ces sensations corporelles qu'il avait auparavant quand il avait peur. On va aussi lui apprendre des techniques de relaxation. Nous, on utilise la technique de Jacobson, et c'est pareil, on va d'abord l'utiliser dans le bureau pour lui apprendre à se relaxer sur une séance de relaxation courte qu'il va pouvoir après expérimenter chez lui puisque avec ce petit manuel, il y a un petit fichier audio qui peut télécharger sur l'appareil qui lui convient pour pouvoir le faire tous les soirs. On va lui demander d'expérimenter ça tous les soirs de la semaine suivante et nous dire si c'est une technique qui lui convient ou pas. Certains ados vont me dire non, ça, ça ne va pas du tout. Puis d'autres vont me dire mais c'est super, c'est exactement ça qu'il me faut. Et du coup, ensuite, on va apprendre à faire des mini-relaxations pour qu'il puisse s'en servir à n'importe quel moment de la journée quand il sent que l'émotion monte puisque au fur et à mesure, il va vraiment avoir appris à ressentir cette émotion qui monte. Il va pouvoir aussi apprendre à mettre en place les techniques de respiration, de relaxation pour diminuer ce niveau émotionnel. On s'entraîne, on fait des exercices, on avance. Lors de la séance 5, on reprend un peu notre théorie de TCC, c'est-à-dire dans cette situation-là, rappelle-moi ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais et les conséquences. Ça, c'est aussi pour lui faire prendre conscience du processus qu'il a embarqué à un moment donné et dans lequel il va maintenant reprendre le contrôle. Et puis, on va préparer la technique de base de traitement de TCC de l'anxiété qui sont les techniques d'exposition. On va demander à notre patient de se remettre dans les situations qu'il avait éventuellement évitées à cause de son anxiété. On va lui expliquer que l'anxiété dans une situation donnée, en effet, elle suit ce graphique-là, un graphique un peu imagé qu'il faut un peu expliquer. Quand on est dans une situation qui font peur, prenons l'exemple du jeune qui a peur du noir, quand il va dans une pièce toute noire, ce noir déclenche une réaction d'anxiété et cette anxiété elle va monter progressivement assez vite, certes, de 0 à 10 si c'est ça qu'il nous a démontré, qu'il nous a dit je peux monter jusqu'à 10 sur 10 d'anxiété. Cette anxiété elle va monter assez rapidement mais progressivement avec une accélération du rythme cardiaque, tous les symptômes qu'il nous a décrits, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais par contre physiologiquement, même si on reste dans cette situation qui fait peur, on va connaître un plateau du niveau émotionnel et puis une diminution des sensations de peur, des sensations corporelles associées puisqu'on est physiologiquement construit comme ça. on ne peut pas monter en anxiété indéfiniment et vivre ce que les anxieux parfois peuvent craindre, c'est-à-dire que le cœur s'arrête, ne plus pouvoir respirer ou de mourir alors qu'ils sont en train de faire une crise d'angoisse. Physiologiquement, on est plutôt assez bien fait. Une crise d'angoisse, ça monte, ça stagne et ça descend et ça dure environ 20 minutes parce que nous sommes faits comme ça. Alors ça, c'est le dessin pour les plus grands. et l'autre bonne nouvelle, c'est ce qu'on sait, ce qu'on sait de façon scientifique, c'est que quand on s'entraîne à aller dans des situations qui font peur en étant bien entraîné et bien entouré, bien encadré, quand on s'entraîne à aller dans une même situation qui fait peur, le premier jour, ça fait très peur et on vit cette courbe de montée, de plateau et de descente mais si on y retourne le lendemain, on va monter moins haut et ça va durer moins longtemps et si on y retourne le surlendemain, ça va durer encore moins longtemps et ça va monter moins haut parce qu'on a un phénomène d'apprentissage qui se met en place, de tolérance à l'émotion surtout quand on le fait de façon rapprochée et en plus surtout quand on le prépare bien avec un thérapeute qui sait le faire. Physiologiquement, même sans savoir par cœur faire la relaxation, la respiration et si on n'a pas fait une grande thérapie cognitive, on va quand même développer des stratégies d'habituation même si cette théorie d'habituation est un petit peu remise en question pour l'instant enfin en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en fait on va expérimenter qu'en fait dans cette situation on ne meurt pas il ne se passe pas ce qu'on avait craint et en fait ça ne se passe pas si mal que ça par contre c'est sûr qu'il faut développer des stratégies pour supporter cette émotion qui est si forte mais qui est normale puisqu'on l'a appris au tout début de la thérapie. Donc du coup puisque c'est comme ça qu'on va régler ce problème d'anxiété et bien on va faire un plan stratégique avec le jeûne on va faire une liste des situations qu'on doit travailler et on va se lancer on va aller dans les situations qui font peur on va donc choisir avec l'enfant ou plutôt si possible c'est l'enfant qui choisit la première situation en sachant qu'il faut bien choisir la première situation il faut avoir anticipé qu'il puisse être si possible en réussite on va choisir la première situation éventuellement on va aller avec lui dans la première situation et on va vivre cette crise d'angoisse et on va la supporter éventuellement on va céder des techniques qu'on a appris avant et on va vivre cette courbe d'anxiété ça monte ça stagne puis ça descend et surtout on fait des conclusions avec notre thérapeute et bien finalement comment ça s'est passé est-ce que tu es prêt à le refaire demain si vous avez bien travaillé il est prêt pour le refaire demain et il va le refaire tous les jours de la semaine avec un petit relevé qui va vous ramener la semaine d'après logiquement si vous avez bien travaillé avec votre patient et si vous avez bien choisi la bonne situation la semaine d'après il va revenir avec des notes très basses au début il était à 8, 9, 7 sur 10 mais après plus il s'expose plus ça va descendre et normalement à la fin de la semaine il est capable de s'exposer à cette situation donc bien sûr il faut choisir la bonne situation on ne va pas commencer par la situation la plus difficile mais en tout cas il faudrait qu'il ait expérimenté qu'en effet notre technique marche voilà et du coup après la thérapie est bien menée est bien montée et là on ne va avoir qu'à continuer cette technique en choisissant les situations les unes après les autres c'est le patient qui choisit ces situations et on va éventuellement du moins difficile au plus difficile bien que des fois les enfants ils varient ils veulent absolument aller dans une situation qui leur fait peur depuis longtemps mais ils ont tellement envie de régler ce problème qu'on s'attaque à cette situation et on y va alors dans le manuel j'ai aussi rajouté quelques techniques de TCC de troisième vague puisque pour ceux qui connaissent on se rapproche maintenant beaucoup des techniques émotionnelles et des techniques de mindfulness et de méditation donc j'ai rajouté une petite technique de méditation bien connue dans le monde des TCC de l'adulte où on va apprendre à nos patients à défocaliser c'est peut-être un petit peu risqué de vous dire ça si vous ne connaissez pas bien la TCC mais tant pis je me lance parce que pour moi c'est une technique qui a beaucoup fait évoluer notre pratique on va demander à nos patients d'essayer de s'auto-observer dans les situations qui leur font peur parce que les anxieux quand ils sont dans une situation qui leur font peur sont focalisés sont auto-focalisés toutes leurs concentrations tous leurs projecteurs sont sur eux sont éventuellement sur leurs pensées éventuellement sur leurs sensations corporelles mais ils sont auto-focalisés pour les plus grands d'entre eux on va leur demander d'observer ce phénomène d'auto-focalisation et pour les les patients pour lesquels ça parle le plus ce sont les patients qui souffrent d'anxiété sociale ces patients qui ont peur de ce que les autres vont penser d'eux qui ont peur du jugement du regard des autres etc ces patients quand on leur explique cette auto-focalisation et qu'on leur demande pendant la thérapie par exemple là on est en train de discuter ça fait déjà six fois que je te vois j'ai l'impression que ça colle bien on s'entend bien tu participes bien à la thérapie là à combien tu es auto-focalisé quand je te pose cette question là à combien tu es la plupart de mes patients souffrant d'anxiété sociale me disent je suis à 80% focalisé sur mes pensées souvent c'est un petit choc quand on n'est pas habitué alors qu'on croyait que l'alliance thérapeutique était bonne et tout ils me disent mais non mais attendez je me dis là c'est quoi la bonne réponse à la question si je lui dis ce que je pense qu'est-ce qu'elle va penser de moi et hop ça tourne en petit vélo donc ces patients anxieux sont en tout cas pour les anxieux sociaux sont souvent à 80% focalisés sur ce qu'ils pensent sur eux et donc il ne leur reste plus que 20% pour être très schématique 20% pour être concentrés sur ce qui se passe exactement dans la situation donc on va leur apprendre à observer ce phénomène d'auto-focalisation et puis on va leur apprendre à défocaliser ouvrir leurs écoutilles mettre la concentration sur la situation qui est en train de se passer et pour les plus petits d'entre eux on va leur apprendre cette défocalisation en regardant les situations dans lesquelles ils sont dans une situation où ils ont peur on va leur demander de regarder la couleur des murs le nombre de chaises dans le tram combien il y a de personnes dans un tram on va vraiment leur demander d'être présent dans la situation qu'ils sont en train de vivre en se focalisant sur les éléments matériels plutôt que de se focaliser sur le petit vélo qui leur dit attention tu ne vas pas y arriver tu vas faire une crise d'angoisse attention mais au fait ta mère elle est où là elle n'est pas là et ça ils le reconnaissent bien il faut qu'ils se focalisent sur la situation qu'ils sont en train de vivre bon alors je vais essayer d'aller un peu plus vite il y a des séances qui sont basées sur les conditions même si pour dire très franc franchement moi je ne fais pas beaucoup de thérapie cognitive parce que mes patients ils n'ont pas beaucoup de cognition donc on va quand même les explorer ces pensées quelles pensées tu as dans cette situation là on va leur apprendre que les anxieux ils focalisent beaucoup plus d'attention sur les pensées anxieuses que sur les pensées aidantes et on va essayer de regarder les pensées aidantes qu'il y a dans dans leur cerveau à ces moments là et on va essayer de développer ces pensées aidantes on va pouvoir aussi pour les plus petits d'entre eux mettre un peu de jeu dans ces exercices d'exposition c'est à dire on va pouvoir éventuellement mettre un contrat de points ils vont pouvoir gagner des points à chaque fois qu'ils ont réussi une exposition qu'ils ont réussi une situation ils s'entraînent quand ils ont un exercice à faire éventuellement ils peuvent gagner un point deux points trois points peu importe en tout cas on peut rajouter un phénomène motivationnel avec du renforcement positif c'est possible voilà et les séances avancent comme ça petit à petit de situation problème à situation problème à la onzième séance on est presque à la fin de la thérapie on essaye de faire un petit point depuis le début de la thérapie j'estime mon amélioration de 0 à 100 à combien tu sembles amélioré et surtout ça va nous permettre de voir jusqu'où enfin où est-ce qu'on en est là est-ce qu'il faut qu'on continue de façon plus intense ou est-ce qu'on peut commencer à espacer et à la séance 12 normalement c'est la dernière séance de ce protocole aigu où on se voit de façon rapprochée on va bien sûr lui dire que les peurs elles ne vont pas s'en aller de sa vie bien au contraire elles sont là mais on espère qu'il va mieux les supporter et surtout il faut qu'il continue à s'entraîner à aller dans les situations qui lui font peur puisque maintenant il sait les gérer il va pouvoir maintenant continuer à vivre normalement puisque tous les autres qui l'entourent ont des peurs et arrivent à les gérer en tout cas pour ceux qu'il ne voit pas en difficulté on va éventuellement demander à ses parents ce qu'il pense de son évolution on refait passer les mêmes échelles pour comparer notre ligne de base alors juste un petit mot sur les parents puisque j'en ai pas parlé c'est vrai qu'on a facilement en tête que pour les enfants anxieux les parents jouent un rôle dans leurs troubles puisqu'ils peuvent être ils ont pu éventuellement jouer le rôle de facteur de maintien et participer aux évitements que les patients mettent en place quand ils sont anxieux et puis ça paraît évident comme ça de penser qu'il faut inclure les parents dans la thérapie parce que les parents peuvent nous aider à mettre en place les exercices à la maison les exercices d'exposition dehors du bureau du psy au moins les parents ils pourraient les aider à les faire ils pourraient mettre en place du renforcement positif ils pourraient même être nos co-thérapeutes les parents c'est à dire tout ce que le psy a dit les parents pourraient le dire à la maison et du coup il pourrait y avoir un transfert de compétences qui pourrait se mettre en place ils pourraient aussi servir de modèle avec leur enfant et du coup participer à la généralisation de la TCC sauf que les études de Kendall et d'autres ont montré que dans les protocoles qui incluent beaucoup plus les parents que ce qu'ils faisaient initialement il n'y a pas une meilleure efficacité de la TCC quand les protocoles incluent les parents et incluent de façon intensive les parents que quand on les inclut pas beaucoup et ces études ont été répliquées répliquées et répliquées avec même 4 méta-analyses qui ne montrent pas de supériorité des protocoles qui incluent les parents que ceux qui ne les incluent pas beaucoup alors quand je dis n'inclus pas beaucoup les parents on n'en est pas à ne pas du tout parler aux parents on leur explique le trouble de l'enfant on leur explique la TCC on leur parle régulièrement mais on ne fait pas de thérapie cognitive et comportementale à proprement dit avec les parents et en tout cas de faire comme ça ça donne la même efficacité que si on voit les parents et si on les traite en TCC à toutes les séances alors donc je vous choque exprès pour que vous ayez un souvenir de mon intervention en tout cas moi quand j'ai appris ces informations ça m'a un peu choquée maintenant pourquoi en tout cas quelles sont les hypothèses explicatives à ces études on pense que l'efficacité de la TCC elle fonctionne sur le changement de l'enfant c'est le changement de l'enfant qui fait changer l'attitude des parents l'enfant il se sent outillé pour faire face à ces situations problèmes et du coup les parents vont moins intervenir dans ces situations qui lui font peur et peut-être qu'en faisant de la TCC avec l'enfant et focalisé sur l'enfant l'enfant se sent plus prêt à dire à ses parents c'est bon je vais y aller tous alors qu'un thérapeute qui dit non mais arrêtez d'y aller avec un enfant qui n'est pas prêt pour y aller ça ne va pas marcher un enfant qui est prêt pour y aller qui dit à son parent ne viens pas avec moi ça ça marche à tous les coups et ce qui a été aussi démontré dans certains protocoles c'est que dans les protocoles qui se focalisent sur l'enfant il y a sur les questionnaires d'efficacité l'enfant s'attribue à lui l'efficacité de la thérapie alors que dans les protocoles où les parents sont pris en charge l'enfant rempli c'est grâce à moi et à mes parents je vous laisse méditer sur cette conclusion et du coup il faut que j'arrête là en tout cas voilà comment maintenant on nous dit qu'il faut faire antécesser des troubles anxieux de l'enfant si c'est pas la peine de trop inclure les parents parce que les parents ne le nécessitent pas ils vous laissent faire votre travail et vous estimez que les parents ne sont pas trop intervenants dans l'anxiété de l'enfant vous mettez votre en tout cas vous travaillez principalement avec l'enfant et vous expliquez régulièrement aux parents où vous en êtes si on inclut les parents attention à ce phénomène de culpabilité qui a été démontré dans les protocoles de TCC plus on inclut les parents plus l'enfant va attribuer l'efficacité de sa thérapie aux parents et puis il a été aussi démontré dans les études plus on inclut les parents plus les parents remplissent une notion de culpabilité sur les échelles d'efficacité je vous ai amené mon enfant anxieux vous m'avez pris en charge c'est que quelque part je dois avoir une responsabilité dedans plus que dans les protocoles qui incluent peu les parents si on inclut les parents on ne fait pas d'intervention sur leur propre anxiété dans nos études c'est montré que ça ne marche pas mieux par contre on va leur expliquer éventuellement leur proposer de faire du mindfulness vous saurez après comment il faut faire pour que les parents puissent rester tranquilles pendant que l'enfant gère son anxiété tout seul éventuellement on va leur expliquer de les manager sur les expositions et éventuellement on va leur expliquer de la résolution de problèmes plutôt que monter en épingle on va essayer de voir comment à la maison ça peut se résoudre plus facilement maintenant il faut rester souple et ça ce n'est vrai que pour la TCC des troubles anxieux simples ce n'est pas vrai dans la TCC d'autres pathologies et ce n'est pas vrai non plus dans les refus scolaires anxieux qui sont des pathologies plus graves plus lourdes qui nécessitent bien sûr un travail avec les parents voilà donc en conclusion je crois que reconnaître l'anxiété de l'enfant aujourd'hui vous êtes au point il faut diffuser les outils de TCC puisque c'est efficace et que les recommandations internationales dans tous les autres pays disent qu'il faut faire ça en France on est en retard c'est aussi pour ça qu'on m'a stimulé pour que j'écrive ce manuel ce manuel il existe maintenant il ne peut pas être fait par n'importe qui il faut quand même un minimum de formation mais avec un minimum de formation et une supervision en TCC ces manuels sont suffisamment bien expliqués pour que ça soit quand même faisable et diffusable voilà je vous remercie merci 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 merci